bonsoir à tous donc je suis heureux de reprendre les lives du journal du coin pour 2024 il ya eu un petit mois de pause aujourd'hui j'ai un invité d'honneur thomas romain qui est directeur commercial de la branche france de bitpanda et nous allons réaliser justement un live autour de bitpanda c'est un live en partenariat commercial avec bitpanda qui est une place de marché qui est là depuis des années une décennie dans les crypto monnaies et donc on sera heureux de présenter les fonctionnalités de la place de marché de présenter aussi ton parcours tes convictions thomas donc c'est l'occasion de faire connaissance de de mettre en valeur un acteur économique des crypto monnaies qui est là depuis de longues années au basé en autriche lourdement réglementé tu nous en parlera avec plein de fonctionnalités intéressantes et on laisse évidemment on invite tous les gens qui nous rejoignent progressivement à poser toutes vos petites questions des plus aimables aux plus sournoises n'hésitez pas c'est c'est thomas qui est sur le grill voilà donc thomas en santé de t'accueillir parmi nous pour une heure de live avec nous et je te propose de commencer par l'exercice traditionnel qui consiste à se présenter qui es tu que fais tu comment tu es arrivé au crypto et pourquoi bitpanda parfaitement déjà merci benoît c'est super top d'être avec vous tous et puis bonjour à tous qui vous nous rejoignez aujourd'hui alors pour être concret comment j'en suis arrivé au crypto ben c'est pendant le co vide en fait en 2020 j'ai eu pas mal de temps à consacrer à d'autres choses parce que forcément on était tous un peu en train de se tourner les pouces dans notre salon à attendre que les choses arrivent donc moi j'ai pris un peu de temps pour me renseigner sur le sujet des crypto monnaies et en 2022 donc j'ai eu l'opportunité de concrétiser cet intérêt en rejoignant donc big panda en tant que gérant en fait des partenariats stratégiques surtout sur ce qu'on sur du b2b en fait c'est à dire qu'en fait on essayait de faire des choses qui étaient avec d'autres marques dans l'écosystème pour pouvoir amplifier notre 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 notoriété et puis depuis récemment donc j'ai repris les la direction commerciale pour la france donc depuis le mois de septembre et aujourd'hui on est on est présent en 2024 prêt à casser la baraque comme on dit pour pouvoir vraiment faire connaître big panda auprès du public français mais c'est super écoute tu vas nous raconter ta stratégie de conquête du marché français est ce que il est toutes les fonctionnalités que voilà qu'on retrouve chez big panda dont vous êtes fier est ce que tu nous ferais un petit historique de big panda quand est ce que l'aventure a commencé les étapes clés où nous en sommes aujourd'hui bien sûr alors on a été fondé en 2014 à l'époque on s'appelait pas big panda on s'appelait ce temps là en fait on a vraiment construit une plateforme et aujourd'hui je pense qu'on peut le dire on est la plateforme européenne de référence pour les investissements crypto j'apprécie sur la partie européenne parce qu'aujourd'hui on est basé en autriche à vienne ce qui n'est pas le cas d'autres 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 compétiteurs d'autres personnes avec qui on a l'occasion de partager le marché voilà donc on souhaite mettre nous une priorité depuis le début 2014 sur la sécurité et la simplicité du utilisation de notre plateforme en gros pour faire simple on essaie de mettre les gens en confiance depuis le début pour les encourager à faire des investissements dans les crypto monnaies voilà je crois pas qu'il y ait eu de hack d'ailleurs je pense que vous avez un parcours en tout cas vous êtes très réglementé il ya tout ce qu'il faut exactement on a fait enfin on a à peu près aujourd'hui on a plus de dix licences donc dans différents pays européens dont l'AMF et la CPR en france pour être très technique et c'est quelque chose auquel on croit vraiment on veut vraiment ne pas approcher un marché si on n'a pas l'aval du régulateur au niveau local pour vraiment pour vraiment rester dans les clous vis-à-vis de la population locale donc en france donc AMF et CPR allez je relais une première question d'un premier taquin qui te demande pourquoi référence déjà tu te fais tu te fais challenger tout de suite alors moi j'ai eu l'impression de toujours vous connaître donc par exemple vous êtes antérieur à binance ça c'est vrai et voilà est ce que tu est ce que tu justifierais la position de bitanda par rapport à l'ensemble des participants donc rêvant référence et c'est pour ça que j'ai insisté sur la partie européenne je parle vraiment d'une entreprise qui est européenne est basée en europe c'est à dire que je ne parle pas d'autres d'autres personnes d'autres concurrents qui sont basés aux états unis ou autre ou autre géographie donc si on recherche aujourd'hui les entreprises qui sont basées en europe avec des sièges vraiment en europe et qui propose un investissement dans les cryptos il n'y en a pas tant que ça finalement et c'est pour ça que nous en regardant les parts de marché que nous avons actuellement et les volumes que nous traitons je pense très sincèrement qu'on est sur une on a une on est une référence on est je sais pas si on peut s'appeler des leaders mais on est une référence sur l'écosystème moi tu vois par exemple en toute honnêteté j'ai l'impression de vous connaître depuis toujours il y en a une autre place de marché de référence européenne que je pense tu vois c'est par exemple il est simple il ya beaucoup moins de fonctionnalités donc ils sont dans différents segments aussi c'est pas exactement la même chose on est un courtier enfin c'est pas exactement les mêmes segments sur lesquels on se trouve voilà ouais et donc c'est vrai que mais on va justement y venir en fait à l'intérêt d'utiliser la plateforme et qu'est ce que vous proposez il ya plein de trucs sympas que je ai trouvé dessus est ce que tu nous donnerais avant ça quelques petites métriques tu vois d'utiliser et bien justement pour répondre aussi à la question mais elle est je sais pas moi des normes d'utilisateurs du volume le nombre de coins listés enfin c'est sûr alors donc pour nous on est on a des estimations donc c'est un peu difficile à savoir exactement où on se trouve sur le marché mais en france aujourd'hui on est entre 5 et 10 % de la population qui a acheté des cryptos donc en se basant sur les chiffres qui ont récemment été publiés par l'amf on se trouve sur ce segment là donc on est clairement dans un statut de challenger jamais dire et c'est pour ça qu'on a des grosses ambitions nous sur 2024 pour vraiment faire connaître la marque bitpanda au sens large et pour pouvoir augmenter donc du coup ces parts de marché d'un point de vue liquidité volume pour moi c'est difficile à comparer encore une fois parce qu'on n'est pas un échange donc c'est pas forcément le plus l'information la plus la plus intéressante à partager par contre la partie actif donc on en reparlera juste après mais en effet donc aujourd'hui sur bitpanda vous pouvez trouver plus de 3000 actifs numériques avec six avec six classes d'actifs différentes donc on a vraiment un panel qui est assez large sachant quand même que on est très focalisé crypto donc on a vraiment un produit crypto qui est très solide pour les personnes qui souhaitent se lancer sur cet investissement et bien justement j'aurais été curieux que tu nous embrayes alors après j'ai une question qui n'était pas venu à l'esprit mais c'est je vois un très beau fond d'écran avec le bayern de munich est ce que là je sors du cadre de nos questions je suis curieux que tu nous a dit un peu plus et là sur ce fond d'écran alors ben du coup nous on est donc on est partenaire avec le bayern munich depuis la mi janvier il me semble qu'on a fait on a fait notre annonce ça faisait longtemps qu'on cherchait un partenaire en dehors de la de notre bulle crypto en fait donc il faut quand même soyons concrets la crypto monnaie c'est quand même un petit monde j'ai envie de dire l'investissement crypto est un petit monde et du coup pour essayer de faire gagner donc en notoriété notamment en allemagne qui est un des nôtres un de nos pays phare on a essayé de trouver un partenariat avec des enseignes sportives etc et finalement le bayern c'est un peu c'est un peu une évidence c'était le sérieux financier du bayern munich qui est le sérieux financier de bitpanda la partie régulation aussi de leur côté qui est vraiment très très strict et ça a matché direct et aujourd'hui on se retrouve à être leur partenaire officiel pour les crypto monnaie donc voilà c'est une belle histoire je trouve que c'est un beau partenariat en tout cas je suis pas un grand spécialiste du football mais je sais que ça fait partie quand même des grands clubs je reviens je reviens sur mes questions plus 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 terre à terre donc quels actifs vous listez est ce que tu nous présenterais un petit peu moi par exemple quelque chose qui est peu commun dans les places de marché enfin tu dis les courtiers c'est accéder non seulement aux crypto monnaies ça c'est votre spécialité historique mais il ya tout un tas de classes d'actifs les actions les matières premières les etf des indices c'est assez sympa en fait c'est assez varié et je pense que vous vous placez en tant que plateforme pour investir c'est à dire que c'est les crypto monnaies un focus sur les crypto monnaies mais un peu plus large ça offre des possibilités de diversification qu'on va difficilement retrouver ailleurs tu nous présenterais un peu ces fonctionnalités complètement alors on est en effet on est en effet donc vraiment après on a un aspect prédominant sur la partie crypto parce que c'est notre c'est là où on est parti finalement aujourd'hui on a plus 350 crypto qui sont disponibles sur bit panda avec des fonctionnalités de staking qui sont vraiment intéressantes on a lancé récemment notre 34e coin en staking un staking qui est complètement ouvert complètement libre il n'y a pas de de période de warm up période comme on peut avoir sur d'autres plateformes donc vraiment très très solide on a aussi donc la partie indices que tu mentionnais donc on a créé ce qu'on appelle le bci donc le bit panda crypto index qui est en fait un panier de de différentes crypto sur lesquels vous pouvez vous exposer sur ces crypto donc 5 10 15 et 25 il me semble sur sur les différents cours donc c'est vraiment intéressant si vous voulez faire un investissement crypto pour avoir un panier ensemble pour illustrer ce que tu racontes bien sûr bien sûr on retrouve donc justement le bit panda crypto index exactement et on on a en fait toutes les tous les mois vous avez un rebalancing qui se fait en fait pour être sûr d'avoir les meilleurs crypto le top 25 le top 5 le top 10 suivant celui que vous choisissez donc c'est vraiment ça complémente en fait le l'aspect entrée en fait si vous voulez rentrer sur l'écosystème crypto en vous exposant un peu à tout sans forcément choisir une crypto spécifique c'est vraiment c'est assez utile en effet donc ça c'est pour la partie crypto après évidemment donc on a la partie action action et action à dividendes je le précise parce qu'on fait les deux sur lesquels vous avez plus de 3000 2700 actifs il me semble disponible donc ben en fait on a aujourd'hui on a la capacité de vous offrir quasiment toutes les grandes entreprises auxquelles vous avez entendu parler il y avait quelques exemples sur l'écran qui défilaient donc tesla coca apple etc et vous pouvez vraiment vous créer avec bit panda aujourd'hui un portefeuille qui est assez complet et qui vous correspond donc si vous avez une une exposition au risque que vous avez déjà identifié avec des objectifs d'investissement avec notre plateforme c'est une sorte de plateforme tout en un vous pouvez faire vos actions vos etf et vos crypto monnaies ou vice versa suivant les les portefeuilles que vous souhaitez créer j'ai des questions au niveau de l'action ce sont donc des dérivés sont pas les actions directement c'est un petit c'est une représentation des actions exactement exactement c'est ça donc on travaille actuellement donc sur ce produit en interne pour vous donner un petit peu des insights on en reparlera tout à l'heure mais on travaille sur ces produits pour évidemment les améliorer mais comme je l'ai mentionné vu que notre crypte notre notre offre de produits crypto était notre produit phare forcément nos autres produits doivent encore monter en gamme donc mais ce sont des produits qui sont disponibles et qui sont déjà très très bien mais en effet on essaye de les améliorer pour 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 moi ça pose pas nécessairement problème que ce soit des des actifs synthétiques c'est à dire que ce soit que ça réplique le cours d'une action c'est pas nécessairement une action c'est quelque chose qui en réplique le exactement pour donc ça te permet de t'exposer aux variations du prix et finalement c'est ce que je cherche les gens donc c'est une voilà ça permet aussi surtout de répliquer plus de produits parce que en fait en banque quand tu fais un compte titres et bien c'est pas si simple d'accéder aux marchés américains à différents marchés et et c'est c'est une façon de faire donc c'est une fonctionnalité intéressante de la plateforme et c'est la seule en fait catégorie où on vraiment on essaye de on a encore beaucoup de travail à faire dessus pour être complètement transparent après la troisième la catégorie qui que moi j'aime bien très personnellement c'est la partie des métaux parce que les métaux qu'on propose sur bit panda sont des métaux qui sont baqués en réel c'est à dire qu'en fait vous avez un investissement qui n'est pas pas de l'or digital en fait c'est c'est du vrai or qu'on a nous de notre côté dans des coffres en suisse etc ils sont ils sont vraiment physiquement présents ce qui vous permet en fait de donner d'avoir une aujourd'hui d'avoir leur un ownership quand vous faites votre investissement vraiment intéressant de diversifier aussi votre portefeuille avec ce type d'actifs sur notre plateforme voilà il ya une question que je relais qui est qui est pour moi voilà est ce que attendre non ça c'était pas les dévisions c'était pas la première que je voulais il y en a une seconde donc du coup tu en as deux les cryptos sont réels ou aussi dérivés bon les cryptos sont réels 100% voilà il ya la livraison en fait de toute façon ce qui décide c'est vous pouvez retirer vos crypto monnaies ce qui n'est pas le cas sur toutes les places de marché qui permettent d'investir par exemple dans les actions dans la crypto il n'y a pas toujours le withdraw le retrait et ça c'est c'est quand même un cool c'est le baba et c'est là où vous venez il ya une seconde question que je te relais alors comment récupère-t-on les dividendes si ce sont des dérivés à inclus ils sont automatiquement payés normalement sur votre wallet et ils sont je sais pas s'ils sont automatiquement réinvestis faudra que je vérifie ça mais normalement une fois par c'est une fois par quarter une fois par trimestre vous avez les dividendes qui vous sont reversés en fonction de la quantité que vous avez si vous allez sur l'actif spécifique que vous recherchez vous aurez en fait le dividende qui vous sera proposé par actions détenues donc vous avez toute l'information sur la classe d'actifs d'ailleurs si la question c'était est-ce qu'ils sont composés ou pas en tout cas ils sont versés c'est sûr sont-ils réinjectés et compound composé ça je revérifie là dessus mais normalement le plus important c'est qu'ils sont versés exactement ils sont versés certainement je te laisse continuer sur la présentation des différentes le dernier point que je voulais mentionner en fait c'était la partie cache plus donc il est en fait un si vous n'êtes pas trop sûr que vous voulez vous lancer dans l'investissement et que vous voulez faire marcher votre argent faire travailler votre argent aujourd'hui bitpanda à une option cache plus qui est le cache non investi que vous avez sur votre sur la plateforme aura un rendement donc aujourd'hui à 3,14% et sur et ce sur donc suivant la devise vous avez différents pourcentages comme c'est mentionné ici mais je pense que pour la plupart d'entre vous ce sera ce sera des euros et ça vous permet d'avoir un rendement qui est intéressant sans forcément l'investir dans une crypto ou autre donc si vous attendez un peu le bon moment ou si vous n'êtes pas trop sûr de vous ben vous avez quand même un rendement qui est qui est plutôt intéressant ça c'est sympa franchement parce que je ne comprends pas pourquoi les banques devraient faire ce genre de truc tu as c'est le compte c'est comme si tu avais un compte courant qui te qui automatiquement te génère des intérêts et en plus bon je sais pas combien et le livret en ce moment mais j'ai l'impression qu'on est au dessus alors le livret sauf erreur je crois qu'il est en dessous juste en dessous de 3% en ce moment voilà c'est marrant que c'est marrant que ça rapporte plus qu'un livret jusqu'à donc je le mentionne ici parce que c'est écrit dessous en petit mais à 3,5% si vous êtes un best vip donc si vous faites partie de notre token de loyauté best vous pouvez augmenter ses pourcentages suivant votre votre niveau de de vip voilà on en reviendra tout à l'heure on y reviendra parce que ça fait partie de mes questions le token de la maison en fait ses utilités ses fonctionnalités donc ça c'est le petit boost voilà je le vois écrit en petit effectivement par exemple mais déjà ça permet donc de créer un compte on a fait un tutoriel d'ailleurs sur le journal du coin qui explique pas à pas comment se créer un compte sur sur bitpanda les procédures de chaos ici une des limites aussi du du livret a par exemple c'est les montants donc c'est capé un certain montant ça je suppose que c'est pas vous avez jusqu'à jusqu'à 10 millions d'euros je crois vous avez le temps de vous voir venir ok donc ça veut dire que bon mais ça c'est pas mal qu'est ce que qu'est ce qui fait qu'on n'a pas peur de déposer parce que quelqu'un si quelqu'un à 10 millions d'euros nous écoutent et envie de les placer là les faire fructifier à 3% avant évidemment d'investir sauvagement dans différentes classes d'actifs les etf les actions les crypto alors donc pour les personnes qui veulent investir sur des larges revenus en fait on a créé récemment un service dédié qui s'appelle bitpanda wealth qui est géré en fait par une équipe complète donc si vous avez des actifs en grande quantité à mettre en avant vous pouvez nous contacter pour pouvoir avoir un accompagnement spécialisé autour de vos investissements on vous aidera à faire l'onboarding on vous aidera à faire le les premiers dépôts et vous aidera aussi à faire vos premières transactions parce que quand on a des grosses liquidités comme ça il ya vraiment un un point de sécurisant qu'il faut mettre en place donc on a vraiment un service dédié là dessus donc le club en fait c'est plutôt lié au niveau de vip etc là pour la partie wealth en fait ça concerne les individus mais ça concerne aussi les institutionnels ou ou les entreprises qui souhaitent investir de large montant donc on on a vraiment un donc ce service dédié pour pour avancer sur ces sujets là ok votre article ici exactement je vous encourage si vous voulez si ça vous intéresse et que si ça vous concerne à vous mettre en contact soit avec moi ou à travers notre service client si vous êtes déjà client pour pouvoir parler à nos équipes dédiées et ils vous accompagneront sans problème pour vos investissements et répond ok donc là c'est pour mettre en place c'est comme du un peu du c'est l'équivalent du private banque c'est exactement ça on a une équipe dédiée un customer service dédié on a encore une fois c'est vraiment l'accompagnement de a à z pour être sûr que si vous investissez des millions d'euros sur des cryptos ou autres c'est pas forcément que les cryptos vu qu'on a une plateforme qui est assez large on vous accompagne pour être sûr que un vos fonds sont bien investis sur le bon actif etc et pour être sûr que si vous voulez faire un dépôt ou un retrait tout se passe dans en bonne et due forme écoute c'est toujours c'est toujours plaisant pour les gens qui ont les moyens si jamais voilà c'est cool que ça existe et je reviens à l'onglet principal et alors je suis effectivement donc ça c'était sur les questions de mon temps important moi j'étais sur maintenant tu vois des fonctionnalités donc tu as parlé du cash plus il y avait aussi le staking il y avait les questions de plan épargne peut-être je veux dire comment les investissements récurrents les différentes fonctionnalités en fait qu'est ce que tu recommanderais finalement d'ailleurs c'est une question dont on parlait en coulisses c'est quelles sont toi tes stratégies à personnel ce qui n'est pas n'est pas un conseil mais comment tu utilises la plateforme tu vois et est ce que peut-être tu as des retours d'expérience ou en tout cas des bonnes pratiques c'est pas je veux dire un coin en particulier à acheter mais c'est des bonnes pratiques qu'on peut implémenter avec Big Panda alors donc en effet pas de conseil d'investissement ici mais le on va recommencer je reprends les questions donc depuis le début donc le staking déjà je pense que c'est un outil qui est sous utilisé et c'est dommage parce que je pense qu'il ya vraiment quelque chose de super intéressant à aller chercher là dessus surtout pour les français qui à mon sens sont super friands d'actions à dividende le staking en fait le staking propose quelque chose d'assez similaire mais en fait sur la partie crypto monnaie donc vous avez une opportunité avec Big Panda de commencer à partir de petits montants vous n'êtes pas obligé d'avoir de gros montants investis par exemple pour ma part j'ai des investissements sur Celestia récemment vous pouvez faire du staking dessus sur Big Panda et c'est des retours qui sont intéressants qui sont faits de manière hebdomadaire donc vous avez un pourcentage que vous pouvez récupérer de manière hebdomadaire et c'est vraiment c'est très complet en fait comme offre et c'est très très flexible comparé à d'autres actifs comme les actions ou ben c'est de façon trimestrielle et vous avez une approche qui est assez différente finalement donc voilà ça c'est pour la partie staking le revenu passif tu sais c'est ce dont rêvent les gens après tu sais le staking moi en termes de d'expérience personnelle c'est formidable quand on est dans un marché haussier parce que non seulement tu as un principal qui monte et donc ça ça fait toujours plaisir et en plus qui génère des revenus donc c'est formidable moi j'ai pratiqué le staking dans les marchés vétiers c'était beaucoup moins satisfaisant alors parce que effectivement je recevais je recevais du rendement mais j'avais le principal qui fondait à une vitesse affolante et donc ça reste ça reste en fait une stratégie directionnelle mais qui qui permet de faire du revenu c'est sympa moi j'aime bien moi j'aime bien le parallèle en fait avec l'aspect action à dividende en fait parce que l'action à dividende ça parle c'est quelque chose qui est connu du grand public alors que le staking pas forcément j'ai moi j'ai une c'est un petit peu mon fer de lance j'aimerais bien que les gens s'y intéressent parce que c'est vraiment c'est vraiment un outil intéressant d'après d'un point de vue investissement comment moi chez mes investissements personnellement oui moi c'est c'est un peu ennuyeux mais je fais le même investissement tous les mois la même quantité sur les actifs assez similaires parce que je moi je ne parle je pars du principe que je n'investis pas sur des choses que je ne comprends pas et on y reviendra encore une fois potentiellement plus tard mais c'est très important pour les gens qui nous écoutent si vous vous lancez sur un investissement crypto n'investissez pas sur la dernière nouvelle sans forcément comprendre ce qu'il y a derrière faites votre votre éduquez vous faites votre renseignez vous sur le sujet et après investissez tu sais que moi quand j'investis sans comprendre en général je finis par apprendre mais c'est dans la douleur ça va de l'autre côté exactement moi j'ai commencé en 2020 enfin j'ai eu des mauvaises surprises forcément tout le monde l'a eu parce qu'en 2020 on a eu des hauts débats depuis donc on a eu cet effet de on a appris de la dure loi de la dur loi des marchés au fur et à mesure mais ça fait partie mettez pas tous vos investissements sur une crypto juste parce que ça monte et que c'est vert c'est quelque chose qu'il faut qu'il ne faut pas faire pour moi à mon sens donc un petit peu régulièrement sur les actifs que vous connaissez pour commencer et après si vous souhaitez être un peu plus risqué sur vos investissements libre à vous évidemment mais moi c'est ma stratégie régulièrement et un peu tout le temps sur des actifs que je connais donc le bitcoin ethereum etc enfin les principales et puis deux trois à côté comme celestia comme j'ai pu m'en signer plus tôt crypto toi tu es 100% crypto ou t'es un peu balancé avec des moi sur bitpanda sur bitpanda je suis 100% crypto après j'ai d'autres investissements à côté sur d'autres produits entre guillemets plus traditionnels donc type peva et tout ça mais bitpanda 100% crypto je suis un convaincu en même temps je peux pas dire le contraire mais mais j'aime bien la plateforme et ça me tu sais il faut il c'est bien de vendre ce que tu consompes ce que tu manges exactement tu vends ce que tu manges donc écoute c'est tout à ton d'heures c'est alors je te laisse dérouler donc c'était sur toi j'avais repris sur tes stratégies comment tu utilises la plateforme on peut donc là quelque part ça s'apparente donc on est dans features je suppose tu vois et c'était saving plan c'était là le le savings plan en fait c'est notre plan d'épargne en fait vous pouvez vraiment être d'ailleurs je peux le mettre je me rends pas compte mais en français hop ça va peut-être parler un peu plus exactement c'est sur ce sur le savings plan donc c'est notre plan d'épargne où vous avez l'opportunité en fait vraiment de d'ajuster vos investissements en fonction de ce qui vous parle le plus donc si vous voulez faire un investissement à partir de je sais pas moi par exemple 10 euros une fois par semaine sur le bitcoin vous pouvez le faire à travers une transaction bancaire en c'est pas ou en carte de crédit ou autre chose comme vous le souhaitez Thomas ça c'est ça c'est l'investissement ennuyeux mais c'est l'investissement qui marche un de ceux qui marche le mieux moi j'ai appris un proverbe qui disait time in the market beat timing the market ça veut dire que le temps passé sur le marché est supérieur à la tentative d'essayer d'essayer de timer le marché donc et l'investissement récurrent c'est l'investissement des patients c'est ce que détestent les gens je te le dis c'est à dire qu'ils le savent mais ils ne le font pas c'est à dire moi le premier mais c'est quand même sympa que vous ayez cette opportunité est-ce que tu as des métriques dessus les gens l'utilisent ou pas ? les gens l'utilisent les deux c'est ça qui est super intéressant c'est que enfin pour revenir sur ce que tu disais moi l'investissement c'est sans émotion si tu mets de l'émotion normalement c'est pas possible mais aujourd'hui je vois beaucoup de personnes qui utilisent les deux donc ils ont des investissements réguliers qu'une fois par mois une fois par semaine une fois par jour pour certains avec des quantités variables donc ça peut passer de 10 à 100 à 150 à 1000 ou 10 000 euros ça dépend vos revenus évidemment et à côté de ça quand on a des coins qui s'apprécient assez rapidement donc comme le bon qu'on a eu au mois de décembre ou Celestia qu'on a eu récemment aussi là on a le dim dimension qui est arrivé récemment on voit en fait beaucoup de personnes dire bah je vais mettre 100 euros là dessus ou 10 euros ou 15 euros suivant les comptants évidemment juste en one off pour voir ce que ça fait et c'est là en fait où la stratégie d'investissement est intéressante c'est que tu as un plan voilà tu tiens ton plan tu fais ton investissement régulier et puis à côté il y a un petit truc qui a l'air intéressant ici allez je vais mettre une bille dessus pour voir si ça veut bien faire quelque chose d'intéressant mais encore une fois il faut être prêt à le perdre cet argent c'est pas ça peut pas être votre investissement principal et du coup c'est pour ça que je vois les deux je vois les deux je vois les gens qui font de l'investissement régulier en même temps que l'investissement ponctuel mais en général d'ailleurs il vaut mieux faire l'investissement régulier sur les actifs classiques que sur les actifs risqués moi je dirais plutôt de à titre personnel j'irai plutôt sur bitcoin était en récurrent pourquoi pas quelques quelques autres top que dans du même coin le dca dans du même coin je le ferai peut-être pas trop pour le coup de snipe je vois justement qu'il ya ce qui m'excite là ce big panda spotlight est ce que tu m'en dis donc ça c'est 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 un outil qui est qui j'avais encore une fois c'est un peu comme le staking j'adorerais que ce soit plus connu c'est en fait à une sorte de je suis excité l'accélérateur d'accélérateur sur sur différents projets qui sont en cours de développement ou qui souhaite avoir plus de visibilité donc nous on leur offre cette visibilité et ils nous fournissent des tokens en échange donc si tu remontes sur l'écran au dessus donc tu vois récemment par exemple aujourd'hui on a on a mis en lien le gt protocole avec 9 015 jetons disponibles et ces jetons donc en fait on les donne à notre communauté en fonction des personnes qui se sont souscrits à ce token et donc la souscription est gratuit un bouton et en fonction de votre niveau de baisse donc là si tu descends sur sur l'écran en dessous en fonction de votre niveau de baisse vous avez une quantité de tokens qui vous est resservi donc si vous êtes niveau 1 vous avez par exemple deux trois tokens qui vous sont donnés si vous êtes niveau 5 vous avez 15 ou 20 tokens qui vous sont donnés et c'est gratuit en fait pour vous si vous avez juste à les récupérer ensuite soit vous pouvez les garder parce que le goût je trouve ça précis oui tu sais on a la fâcheuse tendance à dumper ce qui est gratuit c'est ou alors vous dumper vous faites un swap sur autre chose sur bitcoin sur du baisse et on peut faire ça à la maison on peut faire ça sur bitpanda et on fait ça sur bitpanda exactement c'est ça remplace les aides sociales peu à peu je te fais remonter une question bien sûr est ce que et en plus je sais que la réponse est positive donc oui le c'est par rapport mais alors avant de cette question en fait à qui vous vous adressez aux débutants ou aux experts et s'il n'y a jamais les deux segments mais effectivement pour les débutants est ce que vous avez comment on fait parce que c'est vrai que moi je quand je parle autour de moi et donc il ya évidemment ceux qui sont là depuis des années et qui font des empilements dans la défi voilà bien des jeunes histoire de chercher des rendements au détriment du risque souvent voilà mais pour le reste pour le commun des motels ça fait peur parce que c'est alors moi je vais être transparent parce que c'est la transparence qui compte notre plateforme s'adresse plus aux débutants c'est clair comme je l'ai mentionné au début notre notre objectif c'est la simplicité on veut être le plus simple possible le moins de friction possible pour vous puissiez commencer vos investissements à partir de 1 euro sur bitpanda voilà après aujourd'hui on a des outils qui vous aident à devenir expert et vraiment faire grandir votre portefeuille et on a des gens des clients qui investissent chez nous des sommes qui sont folles conséquentes qui sont folles qui peuvent être folles mais qui sont qui sont conséquentes donc ça s'adresse à la plateforme ça s'adresse à tout le monde mais je vais pas m'asseoir ici et te dire benoît tous les gens qui sont férus d'analyse technique ils viennent chez bitpanda parce que c'est pas vrai c'est les gens qui commencent et surtout moi ce qui m'importe le plus benoît en fait c'est aujourd'hui en france il ya 9% à peu près des personnes qui ont acheté des cryptos ce qui veut dire que techniquement parlant il y en a encore un bon 90% qui ne sont pas forcément convaincus pas forcément intéressés et nous notre plateforme ça s'adresse aussi à ces gens là qui n'ont pas encore fait ce premier pas et qui souhaitent faire ce premier pas en toute sécurité ok une plateforme qui est régulier qui européenne c'est vrai bon je vais pas refaire tout le truc mais mais c'est bon mais c'est votre segment c'est vous êtes la base de marché pour embarquer en fait de des nouveaux entrants dans une dans une journée dans la cryptomonnaie et donc je suppose que ça implique d'avoir toutes les choses qui vont bien donc tu as parlé du plan répargne tu as parlé à ces fonctionnalités là évidemment concernant la formation vous avez tout un parcours qui permet aux gens exactement donc sur ce parcours là donc on a créé une académie en français disponible en fait gratuitement complètement gratuitement pour tout le monde qui parle de finances personnelles qui parle de crypto monnaie qui parle de block chain qui parle de proof of stake qui parle de tous ces termes techniques qu'on entend de partout tout le temps ces petits buzzwords en fait vous pouvez aller voir tous les articles vous renseigner et après faire votre investissement pour pouvoir être en en fait on vous sait on vous sécurise d'un point de vue on vous donne de l'information et après c'est à vous de voir en fait voilà et tous ces articles que j'ai pu repartager personnellement ou même avec le journal du coin d'ailleurs parce qu'on en a fait plusieurs articles ensemble sont vraiment si c'est pas grand c'est pas des articles qui font qui nécessite trois heures de lecture c'est vraiment des simplifications est vraiment utile ok mais c'est super mais c'est gratuit donc n'hésitez pas à parcourir ce contenu effectivement c'est bien moi je suis de l'autre école c'est à dire que en général j'agis et quand ça se passe mal je vais je vais désespérément voir évidemment c'est pas la bonne façon de faire et c'était ce moment là que je consulte la notice et mais d'une façon il n'y a pas de mauvaise manière il n'y a pas de mauvaise manière pour moi tant que à un moment on a compris et que on a appris et qu'on revient c'est tout ce qui compte pour moi ok dans les dans les problématiques pour on boarder des nouvelles personnes donc il y a tout mais l'on boarding donc c'est à dire que comment vous embarquez sur bit panda est ce qu'on peut déposer à la carte bleue ensuite j'ai vu votre offre vous offrez aussi une carte bleue tu sais que moi quand j'ai voulu convaincre ma femme de se mettre aux crypto monnaies en fait ça sert à rien d'en parler aux gens il faut leur en donner et les questions sont venues tout seul c'est comment je les dépense comment je peux utiliser mes crypto monnaies donc il faut en acheter évidemment bien sûr parce que pour moi en fait bitcoin c'est une révolution les crypto monnaies c'est une révolution mais si on n'en possède pas c'est une révolution à laquelle on est spectateur on ne participe pas et donc ça c'est vrai qu'une place de marché nous tu vois on a fait un média mais moi mon fort intérieur j'ai toujours voulu faire une autre forme d'achat parce que c'est ce qui permet aux gens d'en posséder et c'est vrai que voilà c'est bien les bitcoins c'est bien les crypto monnaies en fait si vous en possédez pas ça sert pas ça sert après c'est quand même un roman c'est là ça devient de la lecture et donc moi je pense que c'est bien évidemment il faut pas faire n'importe quoi ce que tu dis ce que tu disais donc c'est voilà mais est-ce qu'elles sont comment comment profiter des crypto monnaies donc on a acheté on investit évidemment on essaye de faire des gammes mais au quotidien je sais qu'il y a je sais qu'il y a une carte bleue donc alors la première chose que tu m'avais mentionné c'est sur la partie onboarding donc je vais juste parler là dessus un petit moment donc nous aujourd'hui notre onboarding il est assez simple mais il est le plus simple possible en fonction des régulations qui sont en place donc quand vous allez vous mettre sur bitpanda vous allez avoir toutes les questions qui sont liées au blanchiment d'argent vous allez avoir un kyc donc pour être sûr que vous êtes la personne une personne réelle où il faudra montrer une carte d'identité ou un permis de conduire ou une pièce d'identité d'une forme ou d'une autre et après la partie dépôt et ça c'est assez récent donc depuis jeudi dernier il n'y a plus de frais sur vos dépôts donc à l'époque que je dis à l'époque il y a plus d'une semaine quand vous faisiez un transfert par carte de crédit et ben vous prenez entre 1 et 3% suivant les cartes c'est la norme c'est la norme exactement c'est un peu ce que tout le monde fait à chaque fois que vous payez sur internet ou quoi que ce soit il ya des frais qui s'affichent et nous on les a retirés c'est partie de notre des barrières en fait qu'on enlève c'est ponctuel c'est une promotion c'est quoi non c'est forever ok donc les frais après parce que ça ça renvoie votre business model en fait vous supportez le dépôt gratuit c'est un coût d'acquisition je suppose et votre modèle c'est plutôt sur l'utilisation c'est à dire que vous préférez quelqu'un qui dépose chez vous parce que c'est gratuit qui devient utilisateur de la plateforme plutôt que quelqu'un qui ne viendrait pas finalement et puis concrètement parlant encore une fois par un souci de transparence c'est frais c'était pas si gros que ça ça ne générait pas tant de revenus que ça donc c'était pas c'était marginal quelque part donc pour nous on l'a on l'a on l'a retiré et ça notre expérience client est meilleure parce que vous avez l'argent en plus à dépenser derrière parce que tout ce qu'on prend pas aux clients ben vous pouvez le réinvestir avec nous et nous notre notre modèle de frais sur bitpanda il se fait à l'ordre donc vous faites un swap un achat vous avez un frais qui se qui s'applique on n'a pas de frais de gestion n'a pas de commission n'a pas de frais sur les plus values on n'a pas de frais aussi au retrait parce que quand je dis frais de paiement donc c'est dépôt et retrait zéro frais là dessus nous tout ce qu'on vous prend c'est un pourcentage à chaque fois que vous faites un achat une vente ou un swap voilà c'est tout ok et pour revenir donc juste une observation pour moi sur la carte donc ça s'adresse vraiment à des personnes qui sont entre guillemets un peu plus chevronné donc c'est un peu la remarque que j'ai en interne vis-à-vis de ce produit c'est pour arriver à commander la carte panda en fait les gens doivent d'abord faire un investissement et d'abord s'inscrire sur la plateforme donc c'est une sorte de deuxième étape une fois que vous avez vos investissements vous avez cette opportunité de commander une carte de débit bit panda et vous pouvez ensuite en effet aller acheter votre baguette votre café ou quoi que ce soit avec une carte et avec vos cryptos et vous serez voilà comme vous pouvez le voir sur l'écran vous pouvez gérer ça depuis l'application assez facilement moi j'adore ça un des inconvénients c'est l'aspect déclaratoire qui appartient à chacun et en france c'est pas le pays le plus simple pour dépenser ses cryptos avec une carte bancaire même si techniquement la solution en fait est très fonctionnelle et très cool et ça c'est pas le plus simple c'est pas le plus simple on est d'accord mais aujourd'hui on travaille avec des partenaires comme bloc pitts ou ou autre et qui sont qui vous aident en fait aujourd'hui à faire une déclaration fiscale vis-à-vis de vos transactions et vos plus values sur les cryptos donc alors attends et bien ça va rejoindre une des questions qu'il ya et ça c'est une question qui est fondée est ce qu'il faut un justificatif donc ça c'était je pense la procédure d'onboarding qu'elle qu'elle était les papiers demandés donc nous on a fait un tutoriel il ya le évidemment justificatif d'identité domicile donc c'était qu'elle est non pas donc pas de domicile on n'a pas de domicile chez nous on a juste l'identité et le fait que vous deviez vous allez devoir faire en fait une une preuve que vous êtes vivant en fait c'est tout donc vous montrez la tête tourner la tête et dire deux trois mots et voiture que vous soyez une personne réelle ok alors il ya une question technique ce sera par rapport je sais je sais pas qu'elle je sais pas quelle chaîne c'est drc 20 je sais pas ce que c'est donc ça c'est pardonner mon émourence alors moi non plus ça me dit rien du tout peut-être que c'est drc 20 mais c'est pas ouais ouais moi non plus ensuite attend restons sur la un petit peu de compliance tu vois qui s'est ouvert à qui ça s'adresse géographiquement quoi donc le bit panda l'inscription à géographiquement alors géographiquement nous on est capable d'enborder une quarantaine de pays européens on ne fait pas en dehors de ça juste parce que encore une fois régulation etc on vraiment on reste on reste où on peut où et où on réguler c'est une c'est par souci de de compliance vis-à-vis des régulateurs donc une quarantaine de pays européens une quarantaine de passeports sont autorisés un passeport et pièce d'identité ok super alors visiblement le drc 20 c'était l'équivalent de drc 20 sur la chaîne d'ochecoin bon ça c'est je sais pas c'est quelqu'un qui demande prône ça c'est des questions plus techniques donc c'est la compatibilité je suppose pour les dépôts et les retraits donc c'est quels sont les réseaux supportés donc la liste des intégrations complètes qu'on a fait sur bit panda donc qui est en ligne on a aujourd'hui j'ai pas la liste complète en tête vous m'excuserez mais elle existe et on pourra potentiellement la faire passer soit en message soit à côté oui je peux d'ailleurs le si tu la trouves tu peux la partager en commentaire et je la partagerai on peut j'essaierai de te la retrouver c'est pas d'urgence enfin j'ai pas de ok mais il ya une liste complète donc il ya plusieurs réseaux voilà la voici donc la voici je peux partager mon écran si tu le souhaites ouais vas-y vas-y tu peux prendre la même hop hop le voilà donc vous avez ici en fait sur les limites donc vous avez vos limites sur les différents dépôts que vous pouvez trouver en fiat mais vous avez aussi donc les ceux qui sont intégrés complètement avec toutes les fils qui sont associés aux pour retirer et et ajouter vos cryptos sur sur bit panda donc la liste est assez longue je vais pas tous les faire il y en a une grosse partie ouais donc sur différentes blockchains etc on parlait de throne par exemple voilà mentionné ici avec toutes les limites qui sont en en qui sont intéressantes pour vous voilà et c'est limite ça c'est toujours disponible vous tapez bit panda limite sur google vous devriez trouver c'est le premier lien qui devrait ressortir sans problème ok moi je voulais revenir donc sur ce côté compliance et onboarding donc tu as dit les pays tout ça quelque chose qui bloque beaucoup mon papa c'est les obligations déclaratoires c'est vrai c'est quelque chose qui les ferait et donc il voilà donc c'était toi moi ce qui m'intéressait c'était ses partenariats avec waltio des intégrations en fait un utilisateur il achète ses cryptomonnaies admettons il les revend chez vous est ce qu'il ya des exports est ce qu'il ya des fonctionnalités bien sûr qui simplifie la vie de l'utilisateur commun qui va se faire complètement qui vit dans l'angoisse dans l'angoisse terrible que l'administration lui tombe dessus parce qu'il aurait se serait mal comporté sans même le vouloir exactement donc nous on travaille donc notre partenaire privilégié c'est bloc pitt donc qui sont concurrents avec avec waltio ils sont intégrés dans votre application donc quand vous êtes dans votre application vous avez une option dans votre page de profil où c'est écrit exporter ou historique des transactions et vous pourrez exporter votre historique de transaction vers cette plateforme qui ensuite génèrera une enfin tous les papiers en fait ils sont nécessaires pour faire votre déclaration d'impôts en fonction ensuite si vous utilisez un autre un autre provider donc comme waltio parce que waltio étant une boîte française voilà pourquoi pas vous pouvez extraire le csv donc avec toute l'information de la histoire des transactions le mettre sur la nouvelle plateforme que vous souhaitez utiliser et encore une fois ils vous aideront à faire votre déclaration d'impôts en fonction des transactions et des plus value que vous avez pu faire mais des moins value aussi parce qu'il ya forcément aussi les moins value à mettre en à mettre en avant donc voilà donc c'est les deux partenaires que moi aujourd'hui je connais et que je peux recommander parce qu'on sent je m'en suis servi personnellement dans la partie blogpitt et la partie waltio aussi donc je vous encourage à aller voir ce qu'ils font pour si vous avez des problèmes sur la partie fiscalité liée à vos investissements crypto mais en tout cas il ya des intégrations toutes les intégrations qui vont bien donc c'est fluide ce qui est quand même le point le plus important pour les gens qui utilisent la place de marché moi il ya une question aussi qui m'intéresse c'est un intérêt bassement personnel c'est à dire que avec ça ça intéresse le journal du coin évidemment mais c'est la partie donc qui rejoint l'onboarding donc tu as présenté évidemment pourquoi les gens viennent chez vous parce qu'il ya des fonctionnalités parce que c'est bien intégré la sécurité etc les programmes d'affiliation et programme tel france tu nous en parlerais parce que ça aussi c'est ça joue donc nous on a un lien d'affiliation si jamais vous avez le fait le choix d'utiliser cette plateforme donc c'est un partenariat avec vous c'est ce que le lien qu'a partagé antoine marchin qui travaille avec nous au journal du coin donc qui a partagé notre lien est ce que tu nous en dis un petit peu plus sur ce programme son intérêt voilà c'est une stratégie en fait de développement que vous avez mis en place et qui évidemment nous intéresse alors nous aujourd'hui donc on a deux types de parrainage en fait c'est oui et de manière de faire les partenariats donc avec vous par exemple le journal du coin donc on a une affiliation donc c'est à dire que vous avez un pourcentage qui vous est reversé pour les revenus qui sont générés par nos clients donc ceux qui viennent de chez vous et dans un deuxième temps pour donc ça c'est plutôt pour l'aspect business j'ai envie de dire où les personnes qui ont des gros ou qui ont des gros volumes donc on parle de centaines de nouveaux comptes qui sont créés par moi ça s'adresse à tous nos concurrents finalement cette voilà donc si vous nous écoutez moi j'imagine aussi une personne qui a beaucoup d'amis et qui souhaite faire fructifier leurs investissements pourquoi pas venez nous parler nous on est prêt à vous accueillir si vous avez beaucoup d'amis qui souhaitent rejoindre notre plateforme on est toujours prêt à ouvrir des conversations affiliates de bitpanda exactement et l'enregistrement est gratuit là dessus après nous ce qu'on fait derrière pour encore une fois par souci de transparence et qu'on va recevoir votre application on va regarder ce que vous pouvez potentiellement offrir et est ce que c'est quelque chose qui nous convainc en interne de vous aborder sur ce type de pourcentage ça peut aller 20 30 dépend des pourcentages dépend des des cas mais si ça vous intéresse évidemment prenez contact pourquoi pas on est toujours toujours content d'avoir des conversations là dessus mais par contre l'intérêt pour les affiliés l'intérêt oui donc il y a deux choses moi j'aime bien j'aime bien je pars du principe que quand on est affilié on est qu'on travaille ensemble c'est qu'on a une affinité l'un pour l'autre donc c'est que notre notre produit correspond à l'autre c'est pas c'est pas pour pas pour l'affilié je pensais aux gens qui utiliseraient ce lien d'affiliation c'est à dire que l'utilisateur pour l'utilisateur en soi on n'a pas de bonus particulier en place pour être précis on a on a on est on reste vraiment sur on compte sur la performance de notre plateforme et le fait que le message qu'aujourd'hui je vous communique vous convainque à tous ici présents d'au moins venir voir notre site à quoi est ce qu'on fait pour pouvoir potentiellement après devenir client mais on n'a pas de bonus de bienvenue spécifique en tout cas en france je sais qu'on en a sur d'autres pays notamment riche et en suisse mais en france on y travaille on y travaille mais on fait des tests justement sur d'autres pays pour essayer de voir si potentiellement sur la france alors moi je te fais je te fais un retour d'expérience professionnelle ce qui adorent les gens évidemment c'est quand il ya des campagnes promotionnelles avec des gains tu vois alors quand bien même serait-il aléatoire ça plaît toujours aux gens mais dans tous les cas écoutez nous on est on est très heureux de mettre en avant ça on est très heureux de mettre en avant la plateforme et d'avoir sous une application si les gens veulent passer par par ce lien nous sommes et et trader comme des fous dessus ça nous aide c'est plutôt adressé aux débutants donc comme tu l'as dit donc c'est parfait en fait pour les nouveaux entrants voilà c'est c'est une place de référence et c'est vrai que c'est voilà c'est très bien à faire et si vous passez par notre lien avec le journal du coin nous ça nous aidera ça nous fera très plaisir évidemment ça nous aidera aussi ça fera plaisir à tout le monde n'hésitez pas et et ensuite dans une dans une version un peu moins industrielle et peut-être plus artisanale je vois qu'il ya un deuxième programme est ce que tu nous en parlais exactement donc le deuxième programme ça s'adresse plutôt aux individus particuliers donc imaginons ben comme tu disais benoît donc ta femme ton papa enfin quelqu'un d'autre qui souhaite se mettre sur la plateforme et que vous souhaitez à titre voilà ou les gens qui nous regardent par ailleurs qui souhaitent investir qui vous pose une question je sais pas trop où investir et si vous êtes déjà un client beat panda vous avez un lien unique à vous que vous pourrez leur envoyer faire un parrainage et vous pouvez gagner jusqu'à 100 euros chacun en fonction en fait des volumes de trading que vos parrains alors les critères donc si vous allez sur le téléphone programme donc en cliquant dessus vous avez l'information précise exacte en bas il me semble et ben alors attends mais moi j'ai un programme pour toi c'est à dire que les gens s'inscrivent sur beat panda en passant par le lien du journal du coin et ensuite réfère leur ami je veux dire et gagne 100 euros donc là c'est là c'est une façon indirecte 100 euros chacun 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 donc vous avez vous avez en fait un étagement qui se fait donc en fonction de la quantité qui est investie vous pouvez aller gagner jusqu'à jusqu'à 100 euros chacun si vous avez voilà c'est mentionné ici donc en fonction des investissements vous avez toute l'information ok c'est une stratégie classique c'est une stratégie classique d'acquisition oui oui mais après c'est pas le c'est c'est quelque chose qu'on essaie aussi de mettre en qu'on essaie de pousser et qu'on essaie d'améliorer au fur et à mesure pour le rendre encore plus attractif pour que les gens parlent encore plus de notre plateforme évidemment mais sans tomber sur les scams c'est ça le problème oui oui qui quoi qui embarquerait des pauvres gens en leur racontant tout est n'importe quoi mais de toute façon les produits qu'on va trouver chez vous sont évidemment pour certains risqués mais mais vous essayez de faire j'espère une sélection à l'entrée quels sont les critères justement pour lister je suppose que exa je ne sais pas d'ailleurs qu'est ce qu'il y a des prochains listings n'hésitez pas à nous le dire à l'avance alors du coup juste pour revenir sur la spesca en fait quand je disais c'est que si on offrait à tout le monde en france par exemple 1000 euros pour venir s'inscrire ce bit panda vous doucez bien que les gens viendront s'inscrire et on ferait faillite demain matin donc c'est ce que je voulais dire d'un point de vue en fait les abus qui sont faits sur ces sur ces programmes de référence de parrainage il y en a beaucoup nos montants en fait ne sont pas aussi élevés pour justement éviter ces problèmes juste pour clarifier la situation là dessus alors après sur la partie listing ouais on a plein de listings qui arrivent on a listé un autre coin aujourd'hui on a plusieurs plusieurs demain mais le truc le plus intéressant à mon sens ce sera on a deux spotlights qui vont venir demain et après demain si tout se passe bien je vous dévoilerai pas les noms mais si vous vous mettez sur la plateforme vous pouvez les voir vous pourrez les voir ils seront sur cette page demain et après demain encore une fois toujours des changements de dernière minute donc si ce serait pas demain après demain c'est potentiellement lundi mais voilà donc on est très actifs sur cette page et encore une fois si vous êtes client bit panda et que vous avez un best level 1 et pour être précis le niveau 1 du best c'est 4 euros donc ça va pas vous ruiner non plus et vous pouvez participer à ces airdrops et ces giveaway assez facilement et ben allons-y tu m'as attendu une perche donc ça c'est le best hop exactement c'est le best c'est le top oh oh page introuvable terrible je l'ai partagé je l'ai de mon côté t'inquiète pas je l'ai fait des mots je sais pas qu'est ce qui se passe chez moi j'arrête par la main viens m'aider c'est bon ça marche ouais ouais impeccable donc le best aujourd'hui c'est notre token en interne donc c'est le bit panda écosystème token c'est un jeton de loyauté soyons clairs ça ne s'apparente pas aux à d'autres tokens que vous pouvez trouver sur notre plateforme c'est un token de loyauté et c'est tout on vous donne plus de bénéfices plus de plus de plus d'avantages pardon avec avec ce token donc par exemple vous avez 15% de jusqu'à 15% de retour sur vos investissements en baisse chaque semaine vous avez le instant trade bonus qui est super intéressant j'ai pas compris donc en fait à chaque fois à chaque fois que vous faites un investissement en fait la somme de vos investissements vous est redistribué en best donc vous pouvez aller à l'erreur par exemple avoir jusqu'à 0,25% de ton trading volume en best par semaine et le reward attends fais moi un exemple chiffré s'il te plaît que je comprenne ça alors le reward donc encore une fois donc c'est le cumul en fait de tous ces de toutes ces choses en fait vous pouvez avoir jusqu'à 15% de manière hebdomadaire en cashback plus ou moins qui vous est redonné en best en fait redistribué c'est à dire quelqu'un qui investirait 100 euros il aurait 15 euros de best alors non pas exactement ce que ça serait beaucoup c'est énorme et c'est surtout c'est up to donc ça veut dire qu'en fait c'est uniquement si vous êtes best niveau 5 que vous avez ce genre de donc faut avoir 50 000 50 000 best pour être sur les tranches les plus hautes combien c'est le best le best aujourd'hui il est à 44 centimes il me semble ok donc vous avez en fait vos différents niveaux ici avec vos instant trade bonus le 25 c'est à peu près 20 000 euros pour le level 5 exactement plus ou moins ouais et vous rentrez directement au niveau si vous rentrez directement au niveau 5 vous avez plus de staking donc vous avez plus 12,5% sur le staking existant le instant trade bonus il vous monte à 0,25% et le weekly reward c'est pareil donc à 0,20% donc vous avez vous avez en fait plus de on a mentionné tout à l'heure mais sur le cash plus la même chose donc vous avez au lieu de 3,1% de retour sur votre cash non investi 3,5 exactement et vous commencez à partir de 10 donc c'est sympa parce qu'on peut faire donc là ici dans ce cas pour la peine c'est 4 euros ici un peu plus 400 et puis 4000 et puis après plus voilà donc c'est vraiment un jeton qui est assez intéressant pour et alors son historique il est sorti quand ? Il existe depuis quand ? alors il me semble que la ICO a été faite en 2020 2021 à revérifier et depuis en fait on fait des burn assez régulièrement donc pour éliminer la supply et en général nos détenteurs de best sont plutôt heureux parce qu'ils vraiment ils maximisent en fait l'expérience sur la plateforme Bitpanda et ce en fait à des coûts qui sont assez limités parce qu'encore une fois pour être niveau 1, 2 ou 3 c'est une quantité importante pour certaines personnes mais oui oui ça fait 2000 euros mais 4 euros quand même celui-là il va voilà 4 euros un effort un effort et vous l'avez et c'est jusqu'à ce que vous les vendillez en fait donc c'est pas comme si on vous demandait 4 euros tous les mois si vous achetez 4 euros et vous êtes best à vie quoi et t'as des exemples parce que justement ça se combine vachement bien avec vos spotlights ou ou c'est une petite machine à airdrop finalement donc t'as c'est c'est les alloques c'est les crypto alloques c'est les allocations crypto qui tombent tous les mois aux allocataires exactement donc quand vous êtes sur du ben là pour le coup c'est hebdo donc le trade bonus que vous avez il est hebdomadaire donc vous recevez de toute manière de l'argent gratuit j'ai envie de dire à partir du moment où vous avez fait un trade sur n'importe quel crypto ou n'importe quel actif vous avez votre trade bonus qui vous tombe dans les bras si vous êtes niveau 2 à 0,10% et ensuite encore une fois comme on le disait ça vous est resservi en best vous pouvez le garder ou vous pouvez le vendre ou le swapper ou vous faites ce que vous voulez avec donc c'est assez flexible à l'utilisation je suis en train de regarder donc justement le comportement du best donc on voit qu'il a fait une embardée incroyable en 2021 comme l'école et là il soutient à peu près à peu près son tour alors là encore une fois c'est pas un conseiller d'investissement je veux dire ce sont des actifs risqués nul ne sait bien sûr l'évolution du coup qu'ils peuvent avoir moi je suis curieux il y en a une quantité je suppose limitée il y a une quantité alors on est ici donc la frappe initiale était donc de 1 milliard c'est ça c'est bon j'ai mes zéro comme il faut et donc du coup vous avez ici l'information sur ce qui a été brûlé vous avez brûlé 20% ça brûle ça brûle très vite et du coup en fait vous avez les jetons en circulation qui sont mentionnés ici et une prévision qui est mentionnée ici sur 2025-2026 en fonction des prochains burn aussi donc vous avez tous les burn qui sont faits ici voilà vous avez du taille qui est mentionné ouais c'est intéressant j'ai une question affûtée pour toi hop regarde donc ça il y a quelqu'un qui rigole pas là il veut savoir donc ça prépare le boule bon c'est le référal donc il s'intéresse au référal nous nous intéressons qu'est-ce que c'est le positionnement par rapport au concurrent en termes de frais donc je pense que déjà on est positionné sur plutôt débutant donc je suppose que c'est pas une plateforme de trading donc tu vas avoir des frais un peu plus importants je ne les connais pas donc je te laisse les présenter peut-être ça pour moi c'est un point qui nous revient souvent parce que c'est vrai que chez Bitpanda on n'est pas les moins chers encore une fois transparence etc par contre parce qu'en fait vu qu'on est un courtier et pas un exchange tu nous fais la différence tu nous fais la différence ça fait trois fois que tu le dis bien sûr donc l'exchange en fait vous proposera uniquement l'exchange sur les cryptos vous présentera les cryptos en direct donc ils auront des frais qui seront beaucoup plus réduits ils seront sur des frais certains se descendent à 0,5 ou 1% suivant les plateformes alors que nous en fait en tant que courtier nous travaillons avec les différents échanges pour pouvoir vous mettre à disposition différents outils financiers donc les cryptos on parle aussi avec d'autres acteurs financiers pour la partie d'action comme on l'a mentionné tout à l'heure etc pour la partie crypto spécifique on travaille avec 5 ou 6 différents échanges pour pouvoir vous donner accès aux cryptos l'avantage pour vous c'est qu'en fait imaginons que demain matin un échange tombe par terre je ne le souhaite pas mais ça peut arriver on a 5 ou 6 autres échanges où on a ces mêmes cryptomonnaies pour vous donner l'accès aux jetons donc vous votre exposition aux risques quelque part elle est limitée en fait parce que vous avez différents exchanges avec qui on travaille donc c'est intéressant et du coup maintenant regarde c'est vrai qu'il y a quelqu'un il y a la question qui remonte parce que c'est genre si 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 pour les cryptos pour les cryptos c'est pas des CFD tu avais déjà répondu mais ouais ouais nos cryptos ce sont des vrais cryptos une fois que vous les avez dans vos dans vos volets vous pouvez les pour ceux qui sont complètement intégrés vous pouvez les transférer facilement je vous ai donné la liste tout à l'heure les cryptos que nous proposons ne sont pas des CFD ce sont toutes des vrais ça c'est pas ok non mais c'est au moment de l'acquisition c'est au moment de l'acquisition quand le client passe l'ordre en fait ça va piocher sur différentes places de marché et une fois que l'ordre est passé c'est stocké sur l'infrastructure de Bitpanda c'est notre back-end en fait où on gère ça derrière vous faites un ordre vous de votre côté nous après on s'arrange derrière pour répliquer les choses c'est compliqué pas forcément la chose la plus intéressante mais nous on fait notre hedging de notre côté pour pouvoir vous donner les liquidités et les disponibilités sur la plateforme voilà ok et du coup en fait ça cette différenciation et ce service en fait qu'on vous produit a forcément un coût si on travaille avec un exchange qui a des frais à 1% nous on peut pas vous faire des frais à 1% sinon il n'y a pas de marge de notre côté donc on est forcément un peu plus cher que les échanges et c'est pour ça qu'aujourd'hui on se retrouve avec des frais qui varient suivant les différents jetons évidemment les différents coins on se retrouve avec des frais qui oscillent entre 1 et 3% suivant la rareté du coin et où le coin se trouve après le détail des frais par coin est disponible normalement en ligne et si vous avez des questions sur un coin spécifique je vous invite à nous contacter directement on se fera un plaisir de vous répondre sur les frais plus spécifiquement ok mais c'est quand même en fait l'idée de l'utilisation de Bitpanda du coup j'en déduis que c'est quand même fait plutôt pour du coin picking c'est à dire que tu choisis un coin tu l'acquiers tu espères qu'il monte est-ce qu'il y a du short ou pas d'ailleurs alors on a des positions de levier on en a 10 pour être précis des positions de levier ce ne sont pas des positions de levier qui sont à x50 ou x100 donc on est en x1 en short et à x2 en long et j'insiste sur le fait que ça existe cependant attention c'est vraiment des produits qui sont réservés à des personnes qui sont plus expérimentées c'est à dire que si vous commencez à faire vos investissements en crypto je ne vous conseille pas de commencer par des leviers commencez par quelque chose de plus simple mais on les offre et ça existe vous pouvez les trouver sur notre site internet sans problème de toute façon c'est vrai que dans les règles d'investissement et en fait les raisons pour lesquelles les gens perdent de l'argent tu avais le montant investi souvent c'est à dire que si les gens qui investissent des petits montants ont tendance à les perdre parce qu'ils y accordent moins d'intérêt donc c'est vrai quand tu mets des montants un peu plus importants tu y accords plus d'intérêt il y avait évidemment le levier c'est à dire que plus tu prends du levier plus tu vas perdre et ensuite je ne me souviens pas trop des autres critères mais voilà et donc c'est pas mal que vous fournissiez le levier parce que je pense que les gens le demandent le short tu vois levier 1 à petite personnelle je ne m'en sers pas mais je trouve que ça peut avoir son utilité le fait que vous proposiez un levier 2 pourquoi pas par exemple c'est des questions que je me suis posées j'achète de l'Ether en levier 2 franchement tu vois est-ce que quel est l'intérêt que j'ai est-ce que je descends dans les altcoins qui sont plus risqués ou est-ce que je reste sur les altcoins de référence et je prends un petit levier tu vois ça fait partie des fonctionnalités que je trouve intéressantes en soi dont je me sers très peu à titre personnel et que vous proposez mais donc du coup vous l'utilisateur ça serait plus quand même quelqu'un qui vient donc qui est plutôt un nouvel entrant et en fait qui peut se positionner simplement sur différents produits par typiquement les indices hop j'appuie je fais un clic j'achète un panier d'actifs il y a des frais qui sont je veux dire pas les moins chers du marché mais quand même en fait l'utilisation est simplifiée c'est-à-dire que je cherche à m'exploser je suis débutant je ne connais pas trop bien les cryptos j'ai des parcours éducatifs je cherche à m'exploser à 10 cryptos d'un coup boum j'achète l'indice sur Bitpanda c'est facile je cherche à mettre en place un événement récurrent donc c'est plutôt ça la cible et l'intérêt c'est-à-dire que ce n'est pas fait pour le hardcore trader qui trouvera peut-être en fait des places de marché avec plus de leviers plus de produits exotiques et qui perdra son argent différemment c'est-à-dire pour le lieu de le perdre avec les frais il le perdra avec le levier chacun on est d'accord moi sur la partie frais pour finir là-dessus j'aime bien me comparer enfin comparer à Bitpanda en fait aux acteurs traditionnels qui vous offrent des PEA ou autres encore une fois des produits de la finance traditionnelle en regardant les frais de dépôt que ces acteurs vous offrent ces frais de gestion d'actifs qui vous offrent ces frais sur les plus-values etc finalement Bitpanda n'est pas si cher que ça quand on regarde évidemment sur ce qu'on parle à des échanges on reste assez cher mais alors à se comparer à des personnes plus classiques on est très en dessous du marché donc c'est pour moi c'est même pas un sujet parce qu'on vous offre un service que les échanges ne vous offrent pas donc c'est pas comparable pour moi voilà donc les frais sont ce qu'ils sont et je vous encourage encore une fois à venir voir les services qu'on vous offre pour pouvoir ensuite faire un jugement sur le sujet que les frais sont trop élevés soit et on y travaille on essaye on essaye de faire le moins possible exactement ok moi je trouve quand même que c'est super intéressant voilà comme tu l'as dit c'est une des plateformes de référence ça existe depuis des années moi j'ai l'impression de vous avoir toujours connu donc voilà c'est écoute je trouve que c'est une belle place de marché et j'invite chacun à l'essayer ou pas d'ailleurs on vit dans un monde libre donc voilà moi ce que j'aimerais ben là on a vu un petit peu tout donc je regarde la liste des questions on est autour d'une heure donc on a un peu plus donc on a vraiment fait le tour de ce que je voulais voir et si la question de fin c'était en fait l'ouverture donc on a vu les fonctionnalités tout ce que vous proposez l'éducation tout 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 et toi moi ce qui m'intéresse maintenant c'est le finish un peu plus personnel c'est ta vision sur le marché 2024 tu vois quelles sont les choses que tu regardes est-ce qu'il y a le halving est-ce qu'il y a les taux d'intérêt c'est un petit peu la macro et pourquoi quel est l'intérêt des cryptos en fait pourquoi acheter des cryptos en 2024 pourquoi venir tout simplement sur Bitpanda moi 2024 c'est l'année l'année de la maturité je pense qu'on a vraiment une opportunité en or dans l'écosystème après les années très difficiles de 2022 2023 j'apprends rien à personne mais on a vraiment eu des années moi j'ai rejoint Bitpanda en juin 2022 donc vraiment au fond au creux de la vague et enfin on est descendu beaucoup plus bas après fin 2022 mais on n'y reviendra pas et du coup on est en train de repartir maintenant dans une bonne dynamique depuis la fin octobre début novembre et je pense vraiment qu'on est dans une période de consolidation surtout avec Mika qui arrive à la fin de l'année donc 2025 sur l'aspect régulation je pense qu'on arrive sur un degré de maturité qui est intéressant sur l'écosystème et les Bitcoin ETF qui a été mis en place donc mi-janvier vient consolider ça en fait c'est un super élan qu'on a commencé on a le halving qui arrive dans quelques semaines qui va être vraiment un événement intéressant je ne sais pas s'il y aura une incidence majeure sur le prix du Bitcoin mais on s'attend à ce qu'il y ait des mouvements en tout cas et je compte vraiment sur l'environnement crypto pour vraiment devenir dans la cour des grands j'ai envie de dire et d'être dans une bonne dynamique sur les prochains mois et on espère aussi les prochaines années voilà ça c'est un peu mon point de vue macro après pourquoi venir chez Bitpanda pourquoi diversifiez-vous en fait tout ce que j'ai envie de dire c'est aujourd'hui vous avez peut-être des investissements classiques dans la finance traditionnelle vous avez peut-être des actions vous ne savez pas trop comment vous lancer ben voilà aujourd'hui on vous offre un produit qui est simple qui est peu cher qui vous offre une opportunité de diversification qui n'est pas non plus super inconnue qui n'est pas terrifiant quand on regarde la plateforme donc voilà tout ce que je peux dire c'est une place de marché sur laquelle je pourrais envoyer mon papa lancez-vous lancez-vous soyez soyez courageux soyez courageux et encore une fois à partir de 1 euro donc c'est même pas vous n'avez pas besoin de vous engager sur des centaines des milliers à partir de 1 euro vous pouvez faire un investissement et vraiment voir où est-ce que ça peut vous mener par la suite voilà alors attends je refais parce que les gens avant de nous quitter je vais quand même remonter les dernières questions qui ont été posées si la dernière c'est le moment ou jamais c'est la dernière droite donc est-ce qu'il y a des actifs qui retrouvent plusieurs genres on peut trailer le global top 10 moi j'ai l'impression que c'est le BCI 10 je ne comprends pas très bien je ne comprends pas très bien forcément la question si on parle crypto c'est le BCI 10 en effet donc vous pouvez avoir le top 10 des cryptos en actif merci il y a quelqu'un qui te fait une blague je pense qu'il va falloir attendre ça ça dépend du coin on ne sait jamais avec le bon qui est tombé la semaine dernière ah si alors les prochaines nouveautés sur Bitpanda c'est vrai que ça faisait partie de mes listes je n'ai pas eu dans la roadmap parce qu'il y a des grosses annonces attendues donc déjà il y avait quelques nouveaux entrants dans les spotlights ça j'ai retenu Spotlight Coin oui là on a fait une grosse annonce quand même autour des réductions de frais sur les paiements on a annoncé le Bayern au mois de janvier donc je pense qu'on a un peu de temps pour diluer tout ça et on reviendra je pense au mois de au mois d'avril d'ailleurs on va sûrement faire plus d'événements en physique en présentiel en France et au mois d'avril on a prévu évidemment de faire quelque chose potentiellement autour de la Paris Blockchain Week donc vous en saurez plus incessamment sous peu ok une astuce est-ce que tu as une astuce 8panda dont on n'aurait pas déjà parlé parce que tu m'as quand même donné quelques-unes alors c'est une bonne question est-ce qu'il y a quelque chose de ce qu'on n'a pas parlé on n'a pas parlé beaucoup de métaux je vais vous faire une histoire que j'ai connue l'autre jour parce qu'en parlant avec un de nos investisseurs enfin client qui investit chez nous évidemment il mentionnait une stratégie qui était assez intéressante il avait fait une belle plus-value sur le Bitcoin sur les 2023 et du coup il a vendu il a consolidé du coup son bague sur l'or en fait c'est assez intéressant comme stratégie pour en fait l'investissement qu'il avait fait avait une grosse plus-value il s'est dit pourquoi pas faire un swap des gains c'est excellent que je viens de dire parce que c'est vrai que quand on est sur les places de marché crypto et qu'on veut faire des gains en général on les bascule en stablecoin et c'est difficile de les mettre dans d'autres classes d'actifs là c'est une des particularités de Bitpanda c'est vrai que si Inch'Allah l'année 2024-2025 s'avère profitable alors évidemment ça sera un événement fiscal ça ce qui ne fait jamais plaisir à personne mais vous pourrez le basculer facilement boum des cryptos vers des ETF vers des actions vers des métaux précieux ce qui fait que quand on sent que le marché crypto se refroidit un peu boum on peut sécuriser sur une autre classe d'actifs c'est assez sympa évidemment il y a Monsieur Fisk Madame Fisk qui est toujours là pour s'assurer que les gains ne sont pas trop importants et en prendre une partie mais ça on n'y peut rien c'est comme la gamme c'est une bonne stratégie c'est une certitude dans la vie les impôts et la mort c'est ça exactement mais c'était une bonne astuce que j'ai bien aimé c'était sympathique de partager ça bon alors attends il y avait les combien d'euros pour une Lambo il en faut beaucoup les nouveautés sur Bitpanda on l'a dit hop on a l'enregistrement PSAN qui est le premier niveau aujourd'hui en France la seule personne les seules qui ont un agrément c'est FORGE donc la société qui est gérée par la Société Générale et aujourd'hui nous on travaille vraiment sur Mika le où le quand enfin le quand on sait ce sera donc 2025 mais le comment on ne sait pas encore donc malheureusement je ne peux pas trop en dire plus là-dessus mais on sera prêt pour fin 2024 je me fais reprendre dans le chat et peut-être juste au titre d'ailleurs c'est vrai que si on transfère de Bitcoin vers PathGold c'est pas sûr que ce soit un événement fiscal enfin moi je alors ça dépend normalement parce qu'en fait vous repassez sur un montant euro quand on fait un swap en fait au milieu donc si vous avez disons 10 000 euros en Bitcoin en fait quand vous faites un swap et que vous le changez si vous passez d'une crypto à une autre je ne suis pas sûr qu'il soit un événement fiscal mais si vous passez d'une classe d'actifs à une autre on a un passage par l'euro qui se fait c'est quand c'est un événement fiscal même s'il se fait très rapidement en fait vous cristallisez vous cristallisez une plus-value sur le parti Bitcoin pour ensuite la réinvestir autre part donc c'est à revérifier parce que je ne suis pas fiscaliste heureusement mais je peux ce sera vraiment ça pourrait être un point à revérifier oui ok très bien ah si il y a une question qui est sympa quand même est-ce que prochain développement international alors nous on se focalise beaucoup en ce moment parce qu'on n'est pas non plus des ressources illimitées on se focalise beaucoup sur la partie France Allemagne Suisse Autriche on a évidemment beaucoup d'appétence pour développer sur des marchés européens déjà pour vraiment essayer de gagner plus de parts de marché ici après plus loin en dehors des continents européens pour l'instant je n'ai pas forcément beaucoup de visibilité là-dessus sachant que la priorité pour moi aujourd'hui c'est le marché français à titre personnel et pour l'entreprise Bitpanda en général c'est vraiment de consolider ces quatre marchés majeurs en 2024 ok c'est super et Béata avant de te remercier est-ce que vous avez des besoins en recrutement parce que vous recrutez alors oui on recrute en ce moment donc c'est tout disponible sur Bitpanda sur notre page carrière il me semble mais aujourd'hui on recrute donc spécifiquement sur les aspects marketing donc si on cherche des personnes pour nous aider là-dessus alors après c'est pas forcément basé en France c'est plutôt en Allemagne en Autriche et on cherche aussi des développeurs des personnes qui s'intéressent sur du software engineering etc donc encore une fois toute cette information est disponible sur notre site si ça vous intéresse et que vous avez les compétences n'hésitez pas à nous laisser un petit CV et on reviendra vers vous et bien Romain c'est super je te remercie infiniment pour avoir t'être prêté au jeu avoir répondu à toutes les questions nous te réinviterons avec plaisir pour voir les évolutions de la place de marché toutes les nouveautés je remercie aussi toutes les personnes qui nous ont regardé si jamais vous voulez nous soutenir en passant par le lien partenaire de Bitpanda n'hésitez pas à venir tester les fonctionnalités de la plateforme passez par notre lien si jamais vous voulez en faire profiter vos amis vous pouvez utiliser le lien tell to friend de Bitpanda avec cette fonctionnalité si jamais les gens l'utilisent de faire des games partagés moi c'est une place de marché que j'affectionne à titre personnel et voilà et donc on sera ravis d'avoir des évolutions au fil de l'eau avec vous merci beaucoup Benoît merci à tous merci à tous